Et bonjour, mes belles âmes, les Gémeaux, donc votre mois de mai, ce qui vient vers vous, les énergies principales et les messages conseils de vos guides pour ce magnifique mois de mai à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale de votre mois de mai? Oui, on a la tranquillité, la sérénité, le bien-être et ici, on a la maison, donc il se pourrait effectivement que vous ayez un temps de repos, un temps de pause, vous avez pris vos vacances. Donc, il y a une notion de bien-être ici, donc voilà, un mois de mai plutôt serein, vous voyez. Donc ici, on a aussi cette notion de relaxation, de méditation, d'une activité qui va vraiment vous apporter un bien-être ici. Donc, la maison, c'est votre foyer, c'est votre famille ici, donc vraiment, on a cette notion de tranquillité, donc un mois de mai serein, on va dire. Et on a ici le cadeau avec la justice, donc ici, ça peut être ici un événement, une fête, vous êtes invité ici à un anniversaire, donc vous allez apporter ici un cadeau. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous recevez, un cadeau que vous allez recevoir ici, vous voyez, parce que soit ça va être votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche, d'un enfant, de votre autre, de votre moitié ici. Mais ça peut nous parler aussi d'un colis, quelque chose que vous allez recevoir, vous voyez, mais vraiment quelque chose en lien avec le bien-être aussi. Ici, on a la loi, donc c'est pour effectivement qu'il y a une situation d'ordre administratif et juridique, donc une réponse qui vous parvient, qui sera positive pour vous. Et pour d'autres, il se pourrait qu'effectivement qu'il y ait une convocation ou attention au PV, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, on garde son calme, on garde son calme par rapport à ça. Alors, derrière, on a la jalousie. Donc, il peut nous parler d'un conflit ici, un lien avec l'aspect matériel et financier. Donc, ça peut être parce qu'il y a eu trop de dépenses, donc du coup, il y a des difficultés ici d'ordre matériel. Ça peut être quelqu'un qui vous a volé, qui a menti par rapport à l'aspect matériel au niveau de votre travail. Donc, par exemple, il manque un peu d'argent dans la caisse. On peut avoir une situation comme ça. Ça peut être aussi parce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un ici et cette personne ne veut pas vous le rendre, vous voyez. Donc, du coup, ça génère un conflit ici. Donc, en dehors de l'aspect matériel, cette jalousie peut être, mais oui, vous pourriez être confronté à une situation conflictuelle ici, au niveau administratif ou au niveau amical, familial. Donc, selon votre situation ici. Et ça peut être aussi au niveau sentimental. Donc, quelqu'un qui parle avec votre moitié. Et du coup, vous ressentez un peu ici des inquiétudes et de la jalousie. Alors oui, au niveau juridique ici, comme on disait, on a la trahison ici. Donc, on fait attention par rapport au PV. Mais il y a aussi une notion d'accusation ici. Vous voyez, il y a une notion d'accusation. Est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose ici ? Donc, ça peut être soit vous, soit une autre personne, un proche. Mais on voit qu'il y a une décision qui va être prise ici. Donc, effectivement, c'est une situation de soi qui génère beaucoup de stress ici dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment ici à prendre du recul par rapport à ça et à penser à votre bien-être ici pour maîtriser la situation. En tout cas, il y a une décision qui va être prise prochainement, là, ce mois-ci, par rapport à une situation où il y a eu un conflit, il y a eu soit une bagarre, trahison, vol, tout ce genre de situation. Donc, il se pourrait faire un rendez-vous ici avec un avocat, une avocate. Donc, tout ce qui est aussi notaire et tout ça. Donc, soit il y a eu une séparation, par exemple, ici. Donc, vous devez passer devant la justice pour le divorce, ce genre de situation. Et ici, on voit qu'il y a un cadeau, il y a une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger aussi. Donc, ça peut être un colis. Vous avez commandé un colis que vous attendez depuis. Donc, là, ça arrive. Mais ça peut être aussi une opportunité pour vous de pouvoir aller partir à l'étranger. Donc, par exemple, au niveau administratif, si vous entendez des papiers pour régulariser une situation, il se pourrait effectivement qu'il y ait une réponse qui arrive. Alors, c'est un peu flou, par contre, par rapport à cette situation administrative. Donc, il y a quand même des choses aussi à travailler. Enfin, tout n'est pas clair dans cette situation. Donc, il se pourrait que ça ne se matérialise pas forcément ce mois de mai, mais un peu plus tard. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un verdict ici qui va être donné quand même. Même s'il n'est pas favorable, par exemple, là, maintenant. Mais il se pourrait qu'il y ait d'autres occasions plus tard qui vont vous permettre de réussir cette situation. On a l'hésitation ici avec la chance. Donc, oui, il se pourrait effectivement qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des inquiétudes. Par rapport, que ce soit au niveau sentimental ici, ou par rapport à une situation particulière. Ça peut concerner le travail, ou simplement vous, ici, vous avez des doutes, des inquiétudes par rapport à une situation ici. Mais on vous dit bien que la chance est avec vous. Donc, même si cette situation a l'air vraiment compliquée et difficile, vous avez l'impression de ne pas avoir le bout de la situation. On voit bien qu'en même, malgré tout, vous avez la chance qui est là et qui vous accompagne. D'où le cadeau ici, qui nous parle vraiment d'opportunité, du soutien de l'univers ici, par rapport à ce que vous traversez. Et vous voyez, il y a comme un choix ici que vous devez faire, en fait. Il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Il y a un choix que vous devez faire et qui est un peu difficile à prendre ici. Derrière, on a la sexualité qui nous parle bien de l'aspect sentimental pour certaines personnes par rapport à la jalousie. Donc, est-ce qu'il y a eu un conflit ? Est-ce qu'il y a un souci qui vous amène, du coup, jusqu'à la justice ? Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses quand même ici à régler. Donc, on a la confiance et on a l'élévation qui nous parle d'évolution par rapport à cette situation. Donc, on a la flamme sœur. Bon, c'est une situation qui peut concerner soit une sœur, une cousine, une meilleure amie, mais ça peut être aussi votre moitié ici. Donc, il y a un choix absolument que vous devez faire ici. Donc, on voit que les chemins, il y a plusieurs chemins. Vous êtes au milieu, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, donc, une situation qui est quand même assez instable ici. Mais on vous dit vraiment d'avoir confiance, d'accord ? Parce que cette situation est amenée à évoluer ici dans le temps. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, vraiment, soyez sereins. Faites des exercices de relaxation, de respiration pour évacuer toute notion de stress ici. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes. Donc, voilà, vous attendez une nouvelle ici. Donc, cette nouvelle, voilà. Pour certains, effectivement, il se pourrait que vous recevez une réponse ici, une nouvelle, du moins un courrier qui peut un peu, voilà, générer des craintes, de la peur. Ça peut être une amende, comme j'ai ressenti au départ là, un PV, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose sur lequel, j'allais dire une mise en demeure, mais bon, quand même, ça va trop loin. Mais on a quand même des nouvelles ici surprenantes quand même. Il y a des nouvelles surprenantes. Et pour d'autres, je vous disais que oui, il se pourrait qu'il y ait une décision qui soit prise. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas favorable, mais vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel parce que rien n'est figé complètement. Vous avez la chance qui est là. Donc, il y a quand même des possibilités de faire évoluer une situation ici. Et pour d'autres, oui, vous pourriez apprendre une nouvelle surprenante concernant votre soeur, concernant une meilleure amie. Enfin, vous voyez, ce genre de situation aussi. Alors, nous avons ici le magicien. Donc, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, oui, on a un livre ici. Donc, ça peut nous parler au niveau administratif pour certaines personnes. Ou par rapport à une situation qui semble un peu désespérée pour vous ici. On vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais il faut croire en vous. Et la magie, c'est aussi utiliser vos dons ici. Utiliser le pouvoir de l'attraction. Ça veut dire que quand vous voulez quelque chose, vous vous en donnez les moyens de réussir. Oui, quel que soit ce que vous devez faire, mais vous pouvez le faire. D'accord ? Donc, en tout cas, voilà, vous réussirez à accomplir, à avoir gain de cause dans cette situation. Que ce soit au niveau professionnel, par rapport à cette situation qui génère des inquiétudes ici. Alors, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessiter d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Donc, on peut vous inviter, effectivement, puisqu'on avait tout à l'heure, on avait l'aspect finance aussi qui nous parlait de l'argent. Donc, oui, il faut essayer de trouver un équilibre ici, de ne pas trop dépenser pour éviter que l'argent parte comme ça rapidement. Mais ça peut être aussi pour certains le fait de trouver un deuxième travail ici, ce mois-ci. Quelque chose qui va vous apporter davantage d'argent ici. Mais pour d'autres, est-ce que, par exemple, au niveau du travail, vous avez travaillé et puis on ne vous a pas payé comme il fallait. Donc, on vous doit encore de l'argent. Il se pourrait qu'il y ait une situation comme ça. Mais il y a un besoin de trouver un équilibre ici dans votre vie. Vous voyez, mais on voit quand même que malgré tout, vous résistez aux tempêtes, vous résistez aux difficultés ici. Donc, vous êtes quand même sur la bonne voie ici. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le 8 ici de l'infini et il est là aussi avec le magicien. Donc, vous avez la capacité de changer les choses. Alors, on a ici nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie ici, changement de priorité, quitter le foyer. Donc, est-ce que les conflits, ici, ont un lien avec l'aspect sentimental par est-ce qu'il y a une personne qui est partie ou est-ce que c'est vous qui voulez quitter le foyer ici ? Mais on voit qu'il y a quand même à laisser quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc, ça peut concerner aussi un travail qui ne vous convient plus. Vous avez envie d'aller, de partir sur un nouveau départ. Donc, on voit quand même qu'il y a de, voilà, vous quittez quelque chose. Ça peut être des relations. Ça peut être amical, familial, sentimentalement, le travail. Mais on voit que vous quittez pour aller vers quelque chose de plus positif pour vous, ici. Donc, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, ici. Donc, c'est vraiment vous, selon ce que vous désirez réaliser, à vous de faire ce choix-là, parce qu'on a l'hésitation. Donc, est-ce que vous partez ? Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous quittez votre job ? Vous rompez votre contrat ? Est-ce que vous allez trouver quelque chose ailleurs ? On voit quand même qu'il y a beaucoup de doutes et d'hésitations, ici. Mais le choix vous appartient, au final. Alors, ici, on a la gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Donc, la gratitude, c'est vraiment être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Peu importe, même si vous avez peu, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup. Mais soyez reconnaissant. Remerciez l'univers d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Vraiment, c'est ça aussi la gratitude. Remercier la terre de nous permettre d'exister, de respirer. Vous voyez, la gratitude, elle est puissante parce qu'elle permet d'attirer à soi davantage de bénédiction. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, c'est vraiment ça. Aime-toi, aime les autres. Donc, voilà, pas de colère, pas de haine. Il faut laisser les gens ici. C'est vrai qu'on avait la jalousie ici. Est-ce qu'on vous jalouse ? Est-ce que vous êtes attaqué ? Est-ce qu'on vous accuse d'innombrables choses, vous voyez ? Donc, soyez toujours bienveillant envers vous d'abord. Ne prenez rien personnellement. D'accord ? C'est que les gens pensent, ça leur appartient. C'est que les gens croient, ça leur appartient. Donc, oui, ça va avec la gratitude. Donc, l'univers te comblera de joie et de chance ici, selon ce que tu aimais en fait de toi ici. Et nous avons ici pensée globale. Donc, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, c'est vraiment changer ici tes pensées. Que tes pensées soient positives. Que tes pensées soient remplies d'amour et de bienveillance. Et tu seras comblé ici. Tu seras comblé parce que naturellement, ce qu'on émane à l'extérieur, c'est que l'on reçoit du monde. Donc, si tu es une belle personne, tu vibres la lumière. Tu vibres la joie de vivre. Tu t'en fous de tout. Tes seuls objectifs, c'est vraiment vivre dans la joie et dans le bonheur. Alors, tu vas attirer à toi ces énergies ici. C'est la loi de la nature de l'univers ici. Mais quand on rentre dans les énergies des personnes négatives, mauvaises. Quand on passe son temps à critiquer les autres. A voir le mal partout. On attire ces énergies. On attire des situations aussi conflictuelles aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de couper avec ce monde-là et vibrer dans l'aspect positif. Même au niveau des pensées aussi. Voilà ce que j'ai pour vous ici. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de trop. Guidance. Merci. Merci. Merci.